Alors, quel est le but du chantier ? Je vais m'adresser au chef de chantier. Alors, quel est le but de la ménage aujourd'hui ? Ah, vous avez perdu votre langue ? Même si Vincent vous arrachez la langue, quoi. Oh là là là, ils sont inféodés complètement, hein ? Franchement, c'est pas des gens que vous voyez manifester dans la rue, ça, ce sommet. Je ne vois aucun élu. On n'a voté pour personne, alors. Il n'y a personne, il n'y a pas d'élu dans Mars, vous allez l'écouter. Ou alors, on s'est trompé d'endroit, la Garden Party, c'est pas ici. Alors, oui, ce ne sont pas des amateurs de dessin, manifestement. En fait, le dessin, ça ne s'écrit pas de la même manière, là, dans cette histoire. Ils ont un mauvais dessin. Bon, je ne suis pas sûr qu'il ne compte pas, mais peut-être un niveau culturel différent, du coup. Oh, il y a rien, il y a rien. Et comment vous m'avez entendu ? Pourtant, je ne parle pas fort, nom de Dieu. Alors, les gens de chez Vinci nous ont indiqué qu'ils venaient pour protéger le site. Si c'était plus propre, je me roulerais par terre. L'administration, il faut me raconter ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, bon, moi, je suis venue parce qu'il y a eu un appel général, et que ça commençait à bouger, les camions allaient arriver. Là, j'ai demandé aux personnes qui arrivaient, aux ouvriers, etc. Et ils m'ont dit, nous, on vient poser le textile, essentiellement, avec le sable. Mais bon, après, ceci implique que s'ils commencent à poser le sable, le textile, c'est que les travaux derrière vont bientôt commencer. Et c'est ça qui nous, et nous sommes... Et ce sable, c'est textile, c'est quoi, ce sable ? Et ce textile, en fait, c'est pour protéger, protéger les vestiges. D'accord. Alors, ils mettent le textile et par-dessus, c'est un enfouissement, en fait. D'accord. Mais au départ, ça a été fait pour les protéger des travaux. Donc, quand on met les textiles, c'est que les travaux derrière ne sont pas loin. Nous n'avons rien contre tous les travailleurs qui sont présents sur ce site. Je sais que les ouvriers et les juges pour leur boulot sont payés pour ça, ils ont des familles. Il n'y a rien de personnel à cette histoire. Évidemment, si ce soit pas mal interprété, je ne les traite absolument pas de vandales. Les vandales, messieurs, c'est vos patrons. Les vandales, messieurs, c'est les élus qui sont censés nous représenter. Voilà les vrais vandales. Les vandales, messieurs, c'est les vandales, c'est les vandales. Mais elle est arrivée quand, l'appel ? Apparemment, dans la nuit, je ne sais pas. Je veux dire, de toute façon, on est un qui habite à tout le quartier, l'artenaire, ça n'est rien. Aujourd'hui, c'est la première phase du cahier des charges qui a été ouverte par Mme Nyssen en préfecture. Elle a donné ce cahier des charges à Vinci, à respecter précisément. Donc la première phase, c'était la préservation du site. Parce que le mauvais temps va arriver et tel qu'il était, il n'était pas protégé du tout. Je ne vous dis pas qu'il est mieux protégé là, mais pour l'instant, hier, ils ont fait les travaux d'usage, c'est-à-dire les bâches, le sablage, et il y a un peu de terre qui vit dessus. D'accord. Après, deuxième phase, il faut enlever les deux remblées que vous avez de côté. Oui. Donc ça, c'est une autre phase. En attendant, nous, aujourd'hui, compte tenu de la première phase engagée, on peut venir un huissier. L'huissier constate que ce n'est pas fait conformément, parce que seule la drague peut dire si c'est bien fait ou mal fait. Comme on s'en méfie, on prend un huissier. L'huissier vient, constate, c'est bien fait, c'est une chose, c'est mal fait. On fait un arrêté en urgence, comme on dit à FES. Référé. Référé de suspension de travaux. Et point final. Et on recommande et on attendra que ces messieurs comprennent, qu'on fait les choses clairement faites. Voilà. Après, il y a une deuxième phase. Madame la ministre a dit visibilité par la corderie. Ça gêne Vinci. Ils ne veulent déjà pas respecter le numéro 2. C'est pour ça qu'il faut aller des fois dans les réunions, même si on n'a pas envie d'y aller. Parce qu'on apprend des choses. Eux ne veulent pas la visibilité par la corderie. Et pourquoi ? C'est parce que ça risque de faire changer le permis de construire. Si on change le permis de construire, c'est deux ans d'attente encore. Donc ils vont tout faire. Avec l'argent qu'ils ont, ils peuvent toujours immobiliser tout le monde. Donc ils vont faire pour que ce deuxième position n'apparaisse pas. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada